bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est parti pour une nouvelle vidéo sur yoyo à 100% magie battle il y a pas mal d'infos à vous dire donc à l'heure actuelle il y a un nouveau personnage fruit to play à farmer donc c'est le monstre de l'oav tout shot qui est déjà disponible et il y a plein de choses à partir de demain il y aura un nouveau portail comme il est toujours en célébration il y aura un nouveau portail numéro il y aura un personnage il y aura un nouveau personnage en tant que personnage à attaquer il y aura deux supports en plus et voilà il y aura d'autres choses avec et bien sûr je parlais de ce qu'il y arrive un live sur glabs bon il n'y a pas grand chose à fait sous la dent donc il y aura une mise à jour par rapport au pvp donc c'est pas encore fait mais il y aura une mise à jour en rapport au pvp au lieu de faire trois combats et je pense qu'on pourra faire six combats au lieu de trois on pourra augmenter l'énergie voilà tout ce qui est une mise à jour c'est surtout au pvp mais sinon se présenter de nouveaux personnages soit c'est des soutiens donc maintenant on va faire le troisième perçage free to play ça serait bien que les prochaines mois ils ont vraiment des supports un trois supports ce qui nous manquera ce que là là nous avons un groupe complet de free to play mais si il nous manque trois supports à à farmer donc voilà donc il y a pas mal de choses à vous divulguer donc j'ai déjà un petit peu commencé le free to play j'ai commencé un petit peu hier donc voilà non je vais présenter tout tout le bazar let's go donc voilà on est parti pour les news etc il y a pas mal de choses à faire vous dire quand même donc je vais vous dire ce qui a commencé un petit peu par avant et maintenant donc en ce moment ça il faut que je le fasse donc en ce moment il y a ça il faut que je le fasse donc ici c'est un espèce de raid qui vous permet justement de former des tickets etc en fait c'est pas extrêmement dur c'est juste que c'est long il faut que je le fasse donc je termine d'aujourd'hui si par contre demain donc s'il ya des tickets 4 étoiles et des tickets 3 étoiles parce qu'il y en a pas énormément mais bon c'est toujours ça il y a des heures qu'on pousse etc donc c'est ça à faire c'est tous les mois ils présentent ce genre d'événement donc il y a à faire entre temps mais il y a eu ceci ici c'est un espèce de raid mais ici j'allais voir 5 il y en a une dizaine donc il faudra dire c'est beaucoup plus long c'est beaucoup plus dur forcément donc ici il y a 10 niveaux d'événité en fait c'est une espèce de raid donc il faudra dire plus à l'autre dernier mais plus c'est plus dur quoi normalement il y a 10 niveaux et c'est aussi il y a des heures pour récupérer il y a je pense des objets faut juste battre les les groupes en fait et c'est voilà c'est pas difficile c'est juste que c'est long voilà c'est 10 plus qu'au 31 mars parce que fin mars on se retourne rien d'autre c'est sûr pour le cas il y aura un nouveau portail comme j'ai toujours dans la célébration des 6 mois donc en partir du cas il y aura un nouveau Jin en tant que personnage attaquant et les deux c'est des supports donc il y aura Iye et Kurama ensemble en tant que support il y aura la fille la fille elle fait partie de l'OAV de 2Shot je sais pas si ce sera une 4 étoiles ou une 5 étoiles voilà il y aura la support en rapport avec le film de l'OAV c'est à partir du 15 je ferai une vidéo sur les studs etc ensuite à partir de ce week-end à partir du 15 à minuit il y aura un événement apparemment on pourra former des sous c'est que le week-end apparemment de ce mois ci on pourra former des sous donc il y aura plusieurs points à former apparemment il y aura six des pièces de l'anniversaire il y aura des objets à récupérer parce que ça vaudra cet événement parce qu'ici il n'y a pas de limite mais c'est que c'est que du week-end tu vas dire qu'ici c'est pour ramasser des sous en fait donc en généralement l'argent c'est pas avec le système automatique c'est c'est plus facile le hôtel récupère beaucoup d'argent c'est déjà un plus on va dire c'est un plus le monstre on verra pas après donc aujourd'hui donc hier soir vous pouvez récupérer un cadeau en récupérant vous vous pouvez avoir un 5 étoiles garantie bon je l'ai fait j'ai eu un nouveau personnage donc c'est un 5 étoiles garantie donc pour le YD ils offrent directement un ticket avec un 5 étoiles garantie voilà c'est un petit cadeau et pour le week-end du... pour le week-end du 21 ou... non attends tu sais du... c'est le week-end prochain il y aura... ils seront en anime japan je sais pas s'il y aura des trucs spécial donc ici il y a un truc à vendre forcément ils vendent des jouets hein... donc il y a... ils ont ajouté kurama, karasu... bien sûr c'est pour acheter il y aura une... il y a une carte spéciale kurama c'est avec des bruits là je sais pas euh... c'est assez spécial euh... forcément ils vendent des objets hein... liés à l'univers de Yu 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 Hakusho et bien sûr euh... pour le week-end du... 23 et 24 je sais pas s'il y aura quelque chose de spécial euh... en Europe c'est euh... 7h30 euh... une mission c'est un truc comme ça 7h30 je vais voir... je vais peut-être suivre le live pour voir s'il y a des infos etc... à mon avis... très peu hein... euh... je sais pas s'il y aura des infos... il y aura des objectifs... je vois que c'est des sigles euh... à l'univers de Yu 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 Hakusho voilà euh... on verra à ce moment là... je sais pas s'il y aura des événements... euh... avec quel événement... je sais pas s'il y aura des événements... il y aura des trucs euh... liés à l'événement... on verra à ce moment là... euh... c'est de... ça va durer une heure... une petite heure... donc c'est avec des seiyuu de... j'imagine... des voix de... des personnages en japonais... on verra euh... moi je pense pas qu'il y aura de... euh... on sait jamais... je vais... je vais suivre le live et euh... il y aura ce qui se proposera... mais ça va passer aux monstres... donc au début je... 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 je vous ai pas un petit peu spoilé... vous... j'ai essayé de... au minimum pour pas vous montrer de monstres... pour pas essayer de vous spoilé... ici j'ai oublié de... euh... en fait c'est... en fait le... le OAV... il ture... 14 minutes en fait... ça dure pas très longtemps... en fait il est sorti il y a euh... il y a euh... 3 mois... 3-4 mois... ça a un... un petit OAV... de 14... moi je conseille de taper sur Google... mais c'est juste un peu chaud... tout chaud... euh... et il se trouve sur Dailymotion... il est curieux de s'écrire en anglais... voilà... d'ailleurs je suis obligé de... euh... donc le... le monstre... de l'OAV... il s'appelle... euh... Yatsude... donc c'est le méchant... euh... du film... donc là ici je vais vous parler... donc c'est un free to play... forcément il y a pas d'essai de... de malade... hein... donc il est... jaune... il est... c'est un défenseur... il est formé à c'est 4197... en total de puissance... 2319 en stamina... 837 en attaque... 1350 en défense... 837 en suppé... et euh... en vitesse... 140... donc il peut se renforcer... euh... il y a un truc qui peut se renforcer... il peut euh... en fait il a un chef beaucoup de... de combos... parce qu'aujourd'hui c'est un free to play... euh... donc il a des chances de stun... et j'ai dit mais en fait il peut se renforcer... il peut renforcer je pense euh... je sais pas s'il peut renforcer les alliés... donc voilà c'est un petit support euh... voilà... comme d'habitude tout ce qui est free to play... je vous conseille de le marxer... donc j'ai déjà commencé hein... donc ici le premier c'est euh... vous pouvez le farmer... le deuxième c'est de l'argent... de l'argent c'est des clés pour avoir de l'argent... il y a donc... il y a toujours les tickets donc... il y a les 10 tickets de 3 étoiles... il y a toujours les 3 tickets de 4 étoiles... le reste c'est des rouleaux... comme d'habitude il y a des missions hein... il y a 10 missions... le dernier c'est niveau 600... c'est augmenté d'un... d'un niveau... le dernier c'est 600... c'est là... là c'est beaucoup trop... donc là c'est débutant en clair... il faut améliorer le personnage... il faut euh... il faut améliorer le personnage... il faut faire les niveaux... il faut améliorer le personnage... voilà... c'est rien de spécial... c'est comme tous les free to play hein... donc moi je vous conseille de le marxer... il est pas difficile hein... donc voilà... maintenant si euh... je pense que c'est bon... ici je vous montre la team free to play... en complet... voilà... voici la team free to play au complet... ça serait bien dans... dans les prochains... dans les prochains mois... d'avoir des supports free to play hein... effectivement j'ai 3 supports... donc ça c'est que du free to play hein... la team là c'est que du free to play... il faudrait... il faut... il faut encore... que j'améliore quelques personnages... sinon voilà... tout ça c'est du free to play... après il me manque 3 supports... ça serait bien que dans les prochains mois... on puisse farmer des supports... donc... dès que j'aurai euh... tout monté... parce qu'il faut encore que j'améliore quelques personnages... dans l'aspect... et dans l'autoskill... dès que j'aurai maxé tous les personnages... je vous ferai un... un espèce de test... sur les personnages free to play... euh... je vous montrerai... ce qui vaut vraiment... les personnages... que ce soit positif ou négatif... forcément il n'y a pas que de positif... dans cette team... euh... voilà... c'est... voilà ce qu'elle vaut... cette team... en complet... parfois il nous manque des supports... voilà... ça serait bien que plus tard... dans le prochain mois... et qu'il y ait des supports... en free to play... donc euh... donc voilà... pour ça il n'y a que ça... en free to play... il n'y a plus surtout gros... hein... d'un événement... donc voilà... pour l'ensuite... je pense que c'est bon... hein... il y a toujours l'anniversaire... forcément le portail de ce mois-ci... je ne vais pas invoquer... généralement... euh... quand c'est les deux portails... c'est... généralement j'ai invoqué... déjà sur un portail... j'ai invoqué sur les deux... c'est la même chose... par rapport au portail... c'est comme euh... le premier portail... il y aura... trois multis... donc au bout de trois multis... il y aura une... une multis gratuite... donc la première sera... gratuite... la première multis... je l'apprécie actuellement... en vidéo... donc là... tout le premier sera... après sera payant... donc euh... tous les trois multis... vous avez droit à une multis gratuite... donc forcément... pour le cache pur... c'est euh... c'est bénéfique hein... mais moi... forcément... c'est compliqué... déjà... invoquer sur un portail... c'est déjà pas mal... alors invoquer sur les deux... c'est compliqué... je cache pas... c'est un peu compliqué... euh... forcément... je l'ai appel... tant pis... hein... tant pis si j'ai pas assez personnage... je... je... je vais pas pleurer pleureux... c'est comme ça... euh... donc voilà... je sais qu'on va... on va vérifier les stades... et tout... mais sinon... sans plus quoi... tant pis... euh... déjà... si j'arrive à invoquer sur un portail... c'est déjà pas mal... alors euh... si je dois faire les deux... c'est un peu chaud... il y a un autre portail... forcément... que je vous conseille pas... comme dame... hein... donc voilà... donc si j'ai tout gardé... pour le... pour les fans de moi... en général... il y a toujours... l'amitié à 5... je vous conseille de le faire... je sais pas si c'est des 5 étoiles... des gens... bon... pour l'instant... j'en ai... oui ou qu'un... un 4 étoiles... voilà... les nouveaux personnages... qu'ils ont été ajoutés... ça distribue dans les invocations... et aussi dans les... les petits gratuits... hein... faut que c'est fascinant quoi... Qu'est-ce que c'est ça ? Oh non... c'est sûr que j'ai un... problème avec le jeu... des fois des deux ans... ça bug... je sais pas ce qui se... qu'est-ce qui se passe... ces temps-ci au niveau du jeu... des fois ça bug un petit peu... donc je vais le relancer... désolé... c'est pas la... c'est pas la première fois qu'ils font ça... c'est... depuis un petit moment... au début ça allait assez bien... et puis un petit moment... je commence à avoir des bugs... par exemple... en faisant des missions... euh... des fois ça bug... en faisant... euh... en... en volant... en aller volant un personnage... ça bug... je sais pas ce qu'il se passe... ces temps-ci... il y a quelques bugs... au début ça allait... super bien... mais euh... ces temps-ci... je sais pas pourquoi... ça bug un petit peu... voilà... donc euh... voilà... je pense que... donc avec le YD... donc j'ai invoqué euh... avec le ticket... hein... c'est à dire que là... j'ai eu euh... un nouveau bleu... enfin c'est un ancien... mais bon... pour moi c'est un peu nouveau... hein... j'ai eu lui... dans le ticket euh... donc euh... donc euh... c'est depuis jusqu'au 19... euh... jusqu'au 19... euh... donc euh... vous avez au moins 5 jours... pour euh... j'ai eu lui... donc ça fait du bien... ça fait euh... mon troisième euh... je pense que... c'est mon euh... c'est mon quatrième bleu... non plus qu'un... non plus qu'un... non plus qu'un... qu'un bleu... j'aurai un intime complet... de bleu... sinon dans les rouges... mais euh... ah ouais... j'avais un... rien invoqué par après... donc j'ai un... encore un... doubon de... euh... de chou... donc il est passé en E... et j'ai encore un... euh... euh... troisième doubon de... de Yusuke... le rouge... il commence à taper... c'est pas encore le top... il commence un petit peu à taper... c'est euh... d'un genre celui... euh... de base il est pas ouf... il faut... il faut des doubon pour qu'il soit... pour qu'il soit correct en fait... donc voilà... euh... sinon euh... j'ai terminé l'événement avec les points... voilà... sinon euh... j'ai terminé l'événement avec les points... euh... voilà... il faut que je fasse maintenant l'événement avec euh... avec euh... l'espèce de raid... là... et sinon voilà... voilà... sinon celui-là... je vais pas en me plaindre... euh... je vais pas en me plaindre... euh... je vais pas en me... euh... une bonne... euh... une bonne box... donc euh... pour une box free to play... c'est assez correct... franchement... forcément euh... je voudrais avoir des doublons de Togoro... je... je voudrais avoir des doublons de... de EA... euh... le VR... et bon... je voudrais aussi des doublons sur... sur... ces deux-là... euh... euh... donc voilà... sinon forcément euh... j'aimerais avoir des doublons sur certains personnages... ça... ça prendra du temps... malheureusement... au niveau des avocations... c'est pas... c'est pas... c'est pas le top... euh... forcément... tu sais je pense avoir... avoir du jeu... dans les avocations... mais euh... bon... les nouveaux je le prends hein... constatant moi je le prends... et euh... d'habitude je m'attends à avoir... que du jeu en fait... vu qu'il y a tous les personnages du jeu dans... dans les avocations... je m'attends aussi à avoir du jeu... mais à chaque fois euh... enfin... c'est... euh... je trouve pas trop les vieux... je trouve souvent les nouveaux quand même... bah la dernière fois c'était euh... 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 le nouveau... euh... 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 il y a le méchant... il y a le méchant... il y a tout au shot... disponible hein... donc euh... comme... comme conseil hein... vous le maxez... comme ça c'est tranquille... euh... euh... donc à partir du 15... euh... il y aura un nouveau portail... pour euh... la séparation... il y aura encore un portail... euh... euh... et voilà... euh... euh... bon... moi forcément... je ferai que la première multique qui est gratuite... après euh... voilà... je l'ai jamais hein... donc euh... c'est pas euh... comme je dis... maintenant tous les... les portails du Benoit... c'est rare que j'invoque dessus... donc euh... généralement je réserve tout pour les fins de mois... donc euh... si je dois invoquer dans le 10... il faudrait que je... que j'ai beaucoup de... de d'or... donc euh... je... je sacrifie... mais bon... je sacrifie certains portails... mais bon... c'est vrai que là c'est intéressant... vu qu'il y a deux supports... au lieu de... de un support... mais bon... c'est pas grave hein... euh... soit euh... j'économise hein... tout simplement... voilà... si j'ai aimé cette vidéo... mettez un pouce bleu... commentez... et abonnez-vous... pour me manquer des prochaines vidéos... donc euh... à partir de demain... je vous ferai euh... les analyses des personnages... euh... il y a Gilles... normalement... le Gilles... il a peut-être des chances... d'éviter... les attaques... il y a déjà une version de Gilles... hein... en sac étoile... il est pas dingue... euh... la version rouge... il y a une version... il est correct... mais il est sans plus... on va voir ce qu'il vaudra... celui-là... euh... voilà... bon... ce sera bon hein... voilà... on verra assez les supports... donc voilà... comme d'habitude... prenez bien s'in vous... et euh... à la prochaine... à... Próximo... là... à la prochaine... 1. 5 5